Si vous me permettez, ce qui m'a un peu étonné dans cette épouvantable histoire de M. Samuel Paty, c'est que le débat n'a pas porté sur la représentation, ou très peu. Il a essentiellement porté sur la liberté d'expression. Et là, j'ai eu un premier étonnement qui est que, traditionnellement, les images ne sont pas le vecteur de la liberté d'expression. C'est plutôt les expressions, justement, les textes, les propositions. Or, les images ne sont pas directement des propositions. Et le débat s'est déplacé aujourd'hui depuis l'affaire des caricatures dites des caricatures du prophète, d'abord au Danemark et puis ensuite dans Charlie Hebdo. Tout d'un coup, l'image est devenue le symbole de la liberté d'expression. Montrer ou ne pas montrer des images est devenu un enjeu de liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose qui, précisément, n'est pas du tout évident dans l'histoire. Et les querelles précédentes des images ne portaient pas sur la question de la liberté d'expression. Donc, comme je m'intéresse professionnellement et puis par goût aux images, ce point m'a alerté et c'est là-dessus que j'ai cherché à enquêter. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les images sont devenues des enjeux de liberté d'expression ? Il me semble que les enjeux sont différents. On a beaucoup comparé caricature du prophète, caricature du Christ. Et je pense que ce n'est pas exactement la même chose. Pour la raison suivante, c'est que même s'il y a eu, bien sûr, un iconoclasme dans le christianisme, un iconoclasme majeur, des positions très importantes, globalement, dans l'ensemble du christianisme, c'est quand même le goût pour les images qu'il a emporté historiquement. Et donc, on a formé, on avait formé avant la crise iconoclaste du 8e siècle, au 8e, 9e, on avait déjà formé une image du Christ. On sait à quoi il ressemble. À vrai dire, on a plusieurs images du Christ. On a des Christes imberbes, des Christes joufflus, des Christes à cheveux bouclés. Mais on a un Christ, c'est celui que nous connaissons tous, qui est blond châtain, avec une barbe pas bouclée, enfin une barbe souple et des cheveux longs. Un Christ un peu hippie, on pourrait dire. Et donc, on voit très bien comment il est, et du coup, on peut le caricaturer. Tandis que le prophète, c'est le contraire. On n'a aucune image du prophète, aucune image qui lui ressemble. On a quelques images du prophète. Ce n'est pas vrai qu'on n'en a pas, mais elles sont très rares. Et on ne sait pas du tout, au fond, à quoi il ressemblait. Donc, pour faire une caricature du prophète, on est obligé de faire une caricature générique, qui est, au fond, une caricature d'arabe. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'équivalence, à mon avis, du point de vue de l'histoire de l'art et des traditions iconographiques, il n'y a pas de différence. Il y a une différence entre non-image de Mohamed, image de Jésus, et donc caricature de Jésus, et caricature d'une non-image, d'une absence d'image. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui doit blesser profondément les musulmans, en plus des questions religieuses. Globalement, très, très majoritairement, il n'y a pas de représentation d'ordre religieux dans l'islam. Il y a même une sorte de contradiction. Ce qui est d'ordre religieux ne peut pas être de l'ordre de la représentation. Là où on exagère parfois un peu les choses, c'est quand on définit peut-être parfois un peu trop l'islam comme une religion sans images, ou plutôt comme une culture sans images. La religion est sans images, mais la culture n'est pas complètement sans images. Elles sont très rares. Elles sont parfois complètement absentes pendant des siècles. C'est le cas, par exemple, au Maghreb. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, en Perse, puis en Iran, où il y a des images, mais ce ne sont pas des images religieuses. Et il y en a très peu, quand même. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins que chez nous. Mais par exemple, si vous allez aujourd'hui en Iran, il y a sur les murs des grandes images représentant les martyrs de la guerre Iran-Irak. Ce sont incontestablement des images. Je pense et j'écris qu'il n'y a pas d'iconoclasme islamique à proprement parler. L'iconoclasme est vraiment centralement une affaire chrétienne. Elle est, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez vous-même souligné, elle est liée très largement à des questions de théologie et qui sont des questions de théologie chrétienne. Est-ce que la personne du Fils dans la Trinité peut être représentée ? Si oui, comment ? L'islam ne se pose pas ces questions. Il y a une irreprésentabilité absolue de Dieu. Donc la question ne se pose pas. Et traditionnellement, l'islam n'a pas plus détruit que n'importe quelle force politique et culturelle n'a pu détruire dans des guerres. Il n'y a pas du tout d'iconoclasme systématique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste depuis la fin du XXe siècle à l'invention d'un iconoclasme musulman. Et ça, c'est une situation sans précédent. Mais il existe.